On va enchaîner tout de suite parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard sur notre programme avec notre prochaine conférencière que j'imagine la plupart d'entre vous connaissez bien parce qu'elle a été l'animatrice des deux premières éditions de notre journée Côture fourragère. Il s'agit de Huguette Martel. Huguette, ce n'est pas parce qu'elle a été démis de ses fonctions d'animatrice. C'est plutôt dans le contexte présent de pandémie. C'était plus facile de gérer le tout à l'interne. Donc, ça nous fait plaisir quand même. On ne pouvait pas se passer du Huguette. C'est pour ça qu'on l'a évitée comme conférencière. Puis, je pense que Huguette, c'est quelque chose qui est un peu différent des autres présentations, a préparé un vidéo de sa présentation. Mais je pense que Huguette, je la vois à l'écran présentement, donc elle va être là pour répondre aux questions. Idéalement, j'imagine plus à la fin. Donc, on va passer à la présentation tout de suite sur le sujet. Évidemment, j'ai oublié d'aborder le thème. Je vais laisser la parole à Huguette. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Huguette Martel. Je suis conseillère en grande culture et en agro-environnement, spécialisée en plantes fourragères et en plantes pérennes à des fins bio-industrielles au ministère de l'Agriculture en Estrie. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la cicadelle de la pomme de terre. Dans un premier temps, je vais être en mode virtuel. Par contre, je vais me joindre à vous à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. De ce pas, je vais passer au mode partage d'écran. Je vais aussi enlever mon image pour vous permettre de profiter complètement des photos que j'ai mises dans mon paroie-pointe. La cicadelle de la pomme de terre, faut-il dépister? La réponse déjà que je peux vous la donner, c'est oui, il faut dépister. Puis, quels sont les impacts et les solutions en agriculture biologique? On aurait pu aussi intituler cette conférence-là, mieux la connaître pour mieux la gérer. Le plan de la présentation, c'est à quoi ressemble la cicadelle de la pomme de terre, son arrivée au Québec, c'est quoi les dommages qu'elle va causer, l'importance de ces dommages et les stratégies qui s'offrent à vous en agriculture biologique, soit le dépistage ou les cultivars qui sont tolérants. À quoi elle ressemble? Sous sa forme d'un nymphe, un petit insecte de 1 à 3 mm. Et ce qui la différencie du stade adulte, c'est l'absence d'ail pour la nymphe et la présence d'ail au niveau de l'adulte. L'adulte qui va mesurer un petit peu plus, il va être juste un tout petit peu plus long. Mais les insectes, ils se déplacent ou ils s'envolent rapidement. Ce qui fait que ça prend un oeil quand même assez bien aguerri pour être capable de bien les identifier directement au champ. La nymphe et les adultes vont causer des dommages. Et ces insectes-là ont la capacité de se nourrir sur plusieurs plantes hautes. On va parler plus d'une centaine. Ces plantes hautes-là, c'est des cultures, mais ça peut aussi être des mauvaises herbes. Et puis c'est très, très varié. On va parler de citrouilles, de petits furuis, mais aussi, et même des arbres, mais aussi des cultures comme la pomme de terre, et bien entendu, mais aussi le soya. Et on va voir avec des images un petit peu plus tard que les symptômes, ils débutent à l'entrée des champs. Son arrivée au Québec est indigène en Amérique du Nord, mais elle ne survit pas à nos hivers. Ce qui fait que l'adulte va migrer vers le nord à chaque printemps. Il va partir du sud, du golfe du Mexique, et va longer les États de l'Est américain. Et c'est par ces États-là que la cicadelle va pénétrer en nombre variable d'année en année. Le nombre est variable, mais aussi il va être en fonction de l'intensité des vents, parce que c'est les vents qui vont transporter les adultes. La direction, la date où ces vents-là arrivent, l'intensité, et comme on l'a dit tantôt, les populations qui sont dans les États plus au nord des États-Unis vont faire que nous, on va avoir des populations plus ou moins importantes. J'ai mis en référence le site Vente-to-Sky, qui est un site qui donne justement la direction et la vitesse des vents, puis on peut y aller de façon rétroactive, où on peut justement voir, j'ai fait l'exercice, et au 19 juin de l'année dernière, déjà, les conditions étaient gagnantes, je dirais, pour qu'on aide des populations, que les cicadelles adultes puissent arriver au Québec, tout d'abord dans le sud du Québec, bien entendu. L'insecte est omniprésent, et si les conditions sont favorables, il va se multiplier rapidement. Il va passer de l'œuf à l'adulte à l'intérieur de 30 jours. Une femelle va pondre de deux à trois œufs par jour, et cela durant six à huit semaines. Mais l'adulte va vivre très longtemps, plus longtemps, ce qui fait que toutes ces populations-là vont se chevaucher et arriver finalement à une quantité de larves et de nymphes qui vont être tellement importantes que c'est ce qui va amener des dommages dans les luzernières. On l'a vu tantôt, la présence peut être variable en fonction des conditions, et si les conditions de croissance, de multiplication, comme je vous parlais tantôt, mais ces conditions-là, c'est des conditions chaudes et sèches. Ce qui fait qu'en 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin juin, déjà ces conditions-là étaient déjà… on les vivait déjà, ce qui fait que ça a été une des causes pour laquelle on a eu davantage de cicadales cette année. Et la présence, les variables, on l'a rapporté quand même de façon plus importante en 2012, 2017, 2019 et 2020. Elle arrive au Québec habituellement la fin mai, début juin, et les symptômes, eux, on va les voir apparaître autour de la fin juin. L'insecte, c'est un insecte piqueur-suceur. On n'est pas en train de chercher un insecte qui va gruger des feuilles. C'est un insecte qui, lorsqu'il va piquer pour aller chercher la sève, va en même temps injecter une composante salivaire qui est toxique pour la luzerne. Cette toxine-là va provoquer une croissance anormale des cellules et cette croissance anormale-là va amener un blocage du transport de la sève et des nutriments à partir des feuilles vers des racines. On comprend très bien que ça va limiter la croissance des tiges et des racines et si les conditions de pluviométrie ne sont pas adéquates, on peut même observer le flétrissement des plans. La marque va être en forme de V, on le voit sur la photo ici, et cette marque-là, on l'appelle la brûlure de la cicadelle. Puis on comprend qu'à des stades avancés, ce type de feuilles qui sont affectées vont se dessécher et vont tomber. Comme on disait tantôt, les symptômes vont apparaître de façon assez fréquente en bordure de champ. Ici, on voit très bien finalement, dans ce champ-là, cette caractéristique-là s'exprime parfaitement. Quand les symptômes sont plus avancés, on voit que ça peut se distribuer un peu partout dans le champ. Ici, des photos prises à la fin juin 2017 à Sainte-Anne-de-Billevue sur les sites du Collège McDonald, photos prises par M. Philippe Seguin. On peut voir aussi des colorations plus violacées, rougeardes, comme celle-là, où quelquefois, on peut confondre avec des carences en bord, des apparences plutôt jaunes. Puis on le voit, en tout cas ici, on le voit sur le bord du champ que c'est davantage jaune. Ou on peut aussi avoir une multitude de couleurs. Mais je porte votre attention sur le trèfle qui est dans le bas de l'image, de la photo ici, qui montre des caractéristiques spécifiques à la cicadère de la pomme de terre. On a ici une bordure de luzerne. C'est un champ de maïs qui a été semé sur un retour d'une prairie qui contenait quand même passablement de luzerne. Et on peut constater que s'il n'y a pas de fauche de fait, la plante a cette incapacité-là, finalement, de reprendre sa croissance. Et tout ce qu'on fait, c'est d'entretenir des populations importantes de cicadères lorsqu'on ne procède pas à une fauche. L'importance des dommages. Il y a un monsieur Proust du Wisconsin qui a qualifié ces dommages-là en termes de perte de qualité et de rendement. Parce que par la perte des feuilles, on comprend que ça a une incidence sur la perte de qualité. Ils évaluent environ 5 % la perte de protéines, de 30 à 40 % de baisse de rendement sur des prairies à l'implantation et des baisses équivalentes à 25 % de rendement sur des prairies qui sont en production. Bien sûr, c'est des chiffres qui peuvent être très variables. Tout est fonction, finalement, des populations de cicadères que vous pouvez retrouver dans vos champs. On l'a vu tantôt, on va diminuer la croissance, ce qui amène qu'il y a moins de réserves qui vont s'accumuler au niveau des racines, qui va amener une diminution de la résistance à l'hiver, donc de la persistance aussi de vos prairies. Et on constate sur la photo ici que la croissance étant limitée, bien, ça amène une diminution de la capacité à lutter contre les mauvaises herbes qui sont environnantes. Ça fait que nos petites luzernières, nos petits plants de luzernes qui sont dans le fond, bien, vont se faire envahir, finalement, par les mauvaises herbes. Et dans une situation comme celle-là, bien, c'est bien évident qu'une fauche devient obligatoire pour ralentir la croissance des mauvaises herbes, mais aussi restimuler la croissance des luzernes. L'importance des dommages. L'impact dans une prairie qui est déjà implantée, on va surtout voir des dommages en deuxième et en troisième fauche parce que les cicadelles vont arriver souvent quand la première fauche va avoir été faite. Par contre, pour une implantation, bien, il arrive fréquemment que ce soit au niveau de la première fauche qu'on va voir des symptômes de la présence de la cicadelle. Selon moi, on sous-estime la présence des cicadelles parce qu'on les confond souvent avec la sécheresse ou à d'autres carences minérales comme le bar ou le potassium. Le bar, on a vu, on voit que c'est souvent une coloration pluviale assez. On en a parlé tantôt. Mais le potassium ici, on voit des plants qui démontrent une carence de potassium. Une fois qu'on l'a bien identifié, on s'aperçoit bien que le V n'est pas dans le bon sens. Et au niveau du trèfle, on constate aussi, on observe que ici du trèfle rouge, ici du trèfle blanc et ici du trèfle cura, le trèfle, lui, va exprimer avec des couleurs beaucoup plus rouges, beaucoup plus vives lorsqu'il a été, les feuilles de trèfle ont été piquées par la cicadelle de la pomme de terre. Dans les stratégies qui, selon moi, devraient être mises en œuvre, la première que j'ai écrite, c'est être accompagné par votre conseiller agricole. Il y a beaucoup, il nous reste encore beaucoup de connaissances à aller chercher, je dirais, par rapport à cet aspect-là, par rapport à son comportement dans les conditions de culture du Québec. On a peu de connaissances, il y a des projets qui vont certainement se mettre en place, il y a des essais, il y a des observations qui vont être faites, ce qui fait que votre conseiller agricole, c'est celui qui va pouvoir se tenir à la fine pointe des recommandations suite à tout ce bagage d'informations-là qu'on cumulera au fil des années. Ça reste, selon moi, un de… le conseiller demeure, à mon sens, à moi, la personne qui peut mieux vous accompagner dans cette… si vous avez des problèmes de cicadelle dans vos champs. Les avertissements phytosanitaires, ils vont servir justement des avis de population de cicadelle qui sont répertoriés dans les États nord-américains. Ils vont aussi regarder les vents, toutes les informations que je vous ai… concernant les vents que je vous ai présentées tantôt. Il y a aussi un début de dépistage qui peut être très utile pour l'ensemble des producteurs, puis encore plus ceux qui sont en régions un petit peu plus périphériques, parce qu'on peut penser que les régions plus au sud peuvent servir de système d'alarme, comme les États américains nous servent de système d'alarme. Et bien entendu, les champs avoisinant les vôtres, s'il y a de la présence de cicadelle, bien, ça peut être un bon indicateur que vous devriez procéder à un dépistage dans vos propres champs. Quand on parle d'un dépistage, on va parler de décompte de population. Puis on va le faire avec un filet fauchoir. Je vais vous montrer des photos tantôt. Puis ce qu'il faut comprendre avec la cicadelle de la pomme de terre, c'est qu'il faut tenter de travailler en prévention. Quand on voit les symptômes, les dommages, ça ne nous laisse pas beaucoup de jours pour réagir, pour pouvoir atténuer finalement la perte de rendement qui pourrait être attribuable à la cicadelle. Parce que quand on voit les symptômes, bien, c'est une fauche imminente qui devra être faite. Si les seuils ne sont pas atteints, par contre, là, on va pouvoir attendre avant de procéder ou de devancer la fauche. Tout va être fonction des populations de cicadelles qu'on aura dénombrées dans vos champs. Et il y a aussi le choix des cultivars. On va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Dans le dépistage, je ne veux pas aller dans le fin de façon très précise. Comment on fait un dépistage? C'est bien décrit dans les fiches techniques de la cicadelle de la pomme de terre dans la luzerne sur le site du réseau d'avertissement phytosanitaire. Par contre, c'est important pour faire des bons décomptes d'avoir ce qu'on appelle le filet fauchoir. Le filet fauchoir, le diamètre du filet, de la dimension du cerceau, finalement, le diamètre est important parce que l'instrument qu'on va utiliser, le décompte qu'on va faire va se mettre en comparaison à des seuils d'intervention. Il ne faut pas qu'il soit plus grand ou plus petit parce que là, on vient fausser les résultats. Et le filet en soi, il faut qu'il soit un filet très fin. Vous avez vu, c'est un petit insecte. Il ne faut pas que les mailles soient trop grosses pour ne pas risquer de laisser passer des insectes entre les mailles du filet. On va procéder à un décompte de population de cicadelle de la pomme de terre. On recommande 20 balayages ou 20 coups de filet fauchoir et ça, distribué sur 5 sites pour couvrir l'ensemble du champ, ce qui va nous amener à avoir un décompte sur 100 coups de filet ou 100 balayages. qu'on va comparer à des seuils d'intervention et les seuils d'intervention sont faits pour tenir compte de la hauteur des plants et aussi tenir compte du stress des plants. Ce stress-là peut venir de conditions climatiques, je dirais, qui peuvent être moins clémentaires. La pluviométrie qui est inadéquate, la sécheresse, les températures. Mais aussi, si on a un mauvais écoutement ou bien si on a des carences dans le champ, ça amène aussi la plante à ne pas avoir une croissance optimale. Voici à quoi ressemble le filet fauchoir et on constate ici que les adultes et les nymphes ont tendance à rester sur le rebord du filet fauchoir. Fait que c'est important de donner des petits coups pour que ces insectes-là tombent dans le fond de notre filet pour pas qu'on en perde. Et on va faire un balayage puis on va essayer d'aller à peu près à 3-4 pouces dans le haut des plants avec notre filet où on va balayer finalement cet espace-là puis ramasser les insectes qui sont situés dans le haut des plants. Voici à quoi ressemblent les seuils d'intervention. Il faut noter que ces seuils-là sont pour des luzernières pures. Et comme je vous disais tantôt, il y a des niveaux de stress qui sont climatiques ou environnementaux. Fait qu'on a trois colonnes, le niveau élevé de stress, un niveau normal et un niveau faible. Fait qu'on a, si on a 100 cicadèles dans nos 100 balayages, bien on comprend qu'on a une cicadèle par balayage. Et la hauteur des plants en centimètres qu'on a ici, qui viennent exprimer en fonction de chacune des hauteurs, c'est quoi le seuil qui est notre seuil d'intervention finalement. Je ne veux pas aller dans le pointu non plus des seuils d'intervention, mais ce qu'il faut retenir du tableau, c'est que plus les plants de luzerne sont hauts, plus ils peuvent supporter des populations plus élevées. Notre plant est plus robuste, ce qui fait que c'est normal qu'ils puissent supporter des populations plus élevées. Mais si le stress environnemental est élevé, le plant n'a pas une croissance aussi optimale, bien moins la plante peut supporter des populations élevées de cicadèles. Et avec l'expérience de 2020 où on a eu des populations vraiment hors du commun, il y a finalement des observations qu'on a pu faire. On les lisait, mais avec les populations qu'on a connues, on a vu toute la nécessité de respecter ces consignes-là. La consigne de récolter le plus minutieusement possible. Quand on laisse des couettes de tiges de luzerne comme ici ou ici, on voit qu'il y a une bande qui n'a pas été récoltée parce qu'elle est plus colorée, alors que le regain de chaque côté, lui, est beaucoup plus vert. Ça, ce que ça fait finalement, c'est des sources de contamination. Les cicadèles adultes vont demeurer, les nymphes vont demeurer sur ces plants-là puis vont avoir toute la capacité de venir recontaminer les champs, votre champ finalement, lorsque la luzerne va reprendre sa croissance. Parce que la fauche, ce que ça fait, ça diminue les populations de nymphes et d'œufs parce que finalement, elles vont se déshydrater ou vont mourir de faim parce que suite à la fauche, il n'y a plus rien à manger. Et on va recommander de refaire un autre dépistage quand les plantes vont avoir repoussées pour voir finalement comment ces populations-là ont pu être contrôlées. Et on va aussi recommander de faucher le champ en entier. Des fois, on peut être tenté de dire, ah ben là, ils sont vraiment juste dans l'entrée des champs et on va faucher cette partie-là. Mais ça va être le même principe que si vous laissez des bandes. ces bandes-là que vous allez laisser à proximité de la partie fauchée, ben les adultes aidés vont aller migrer vers les bandes que vous n'aurez pas fauchées et finalement vont continuer à hausser les populations et vous n'aurez pas atteint l'objectif de justement diminuer les populations de nymphes et d'adultes. Et ce qui s'offre à vous, les cultivars tolérants à la cicadelle. On comprend qu'on n'est pas dans la résistance à la cicadelle, on est dans la tolérance à la cicadelle. Il y a des cultivars qui sont disponibles. Cette tolérance-là, les plantes, ces cultivars-là vont le chercher parce qu'il y a la présence de poils glandulaires sur les feuilles et les tiges. Par contre, ces poils-là sont davantage présents à la deuxième année. Et il faut noter que présentement, l'information qu'on a, c'est que les rendements ne semblent pas au rendez-vous sous de faibles infestations comparativement aux cultivars conventionnels. Je dis « ne semblent pas » parce que dans les faits, ils n'ont pas été testés dans les conditions du Québec. Par contre, les rendements sont supérieurs lors de fortes infestations comparativement aux cultivars conventionnels. Et ces cultivars-là supportent un niveau d'infestations plus élevé que les cultivars conventionnels. J'ai lu jusqu'à quatre fois plus de populations de cicadelles qu'ils sont capables de supporter avant d'avoir des symptômes. En conclusion, il est important de connaître l'insecte pour adapter les stratégies de contrôle. Bien entendu, lire les avertissements phytosanitaires, bien évaluer les populations, faire une fauche pour limiter ces populations-là. En fonction des populations, on la devance ou non. Cette fauche-là, on la fait de façon minutieuse. Et si la fréquence de la présence de la cicadelle se fait sentir de façon très importante ou très fréquente chez vous, bien c'est bien entendu que des cultivars tolérants deviennent une belle option pour limiter la diminution de rendement et de qualité. Et on recommande aussi d'aller faire une évaluation de la survie à l'hiver en priorisant les champs qui ont été très affectés par la cicadelle, surtout vos implantations. On l'a dit tantôt, moins de croissance, moins de réserves dans le système racinaire, par conséquent des risques beaucoup plus importants qu'il n'y ait pas une bonne survie à l'hiver. Si vous voulez prévoir, il s'agit d'aller voir ces champs-là et de s'assurer s'ils ont bel et bien passé l'hiver. Ça termine ma présentation et je... Parfait, j'arrête. Ça termine ma présentation. Je vous remercie et je vous rejoins. Je cède le mode virtuel pour aller vous rejoindre pour répondre à vos questions. Merci. Au revoir. Merci, Huguette. Je vois que tu es avec nous en direct. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. En tout cas, moi, je suis de ma part. Je peux peut-être laisser la parole à Michel qui est... J'ai trois questions qui ont été posées. « On m'a déjà dit que les insectes s'attaquaient aux plants faibles ou malades. Est-ce vrai? » Question de Éric. Oui. Ce qu'on a pu observer, c'est que s'ils étaient dans des conditions moins optimales de croissance, que là, effectivement, la plante peut moins combattre, a une croissance moins active. C'est comme un jeu de population puis de croissance qui se fait. Fait qu'on a comme tendance à dire, bien voyons, ils restent là, ils sont là, parce que justement, la croissance n'est pas optimale. Mais j'ai vu d'autres champs où les populations étaient quand même très importantes, qui ont eu des applications d'insecticides puis c'étaient des beaux champs, là. Puis c'étaient des beaux champs dans des bonnes conditions. Fait que c'est... Je pense pas qu'on peut se dire qu'ils s'attaquent qu'à des champs qui sont pas en croissance optimale ou qui ont pas des bonnes conditions de croissance, mais c'est de mettre les champs de votre bord que de limiter, finalement, ces limites de croissance-là pour qu'une fois la fauche est faite, bien la plante reprend sa croissance puis on vient certainement avoir... On vient contrer finalement les populations qui pourraient rester puis qui auraient le goût de se développer. Une question, Joanie. Serait-il recommandé de faucher aussitôt qu'on voit la présence de scadelles, même si le foin n'est pas arrivé au bon stade de récolte? C'est tout ça la stratégie, effectivement, de dire, bien, on voit des populations qui augmentent de beaucoup. Est-ce qu'on est capable de faucher plus rapidement? Je vous dirais que quand les plantes ont presque atteint, on voit les boutons avancer, on a la stratégie présentement, c'est ça, c'est qu'on va devancer cette récolte-là. Mais force est de constater que quand les populations sont très importantes, là, tu sais, en Estrie, cette année, on a atteint des seuils de 12 points... On a eu des populations, par exemple, de 12,9 cicadelles par balayage, alors que le seuil est à 1,3. Fait qu'on comprend que juste une fauche n'est pas totalement tout contrôlé. Mais effectivement, puis ça, c'est le fine-tuning qu'on va aller chercher, c'est avec l'expérience, mais la stratégie de devancer quand les populations sont présentes, la stratégie de faucher va être l'option à aller chercher. Par contre, on peut voir un petit peu de dommages. Si les populations ne sont pas là, bien, c'est tout l'impact économique. Fait que si les populations ne sont pas là, même si on voit un petit peu de dommages, bien, on n'aura pas tendance à devancer la fauche parce que la plante va quand même être capable de poursuivre sa croissance parce que finalement, elle ne sera pas trop agressée par les cicadelles. OK. Trois questions rapides. Quelle région est la plus affectée? Où on peut acheter des filets? Puis est-ce qu'il y a des prédateurs naturels? OK. Il y a-t-il des régions plus affectées? Il n'y a pas vraiment de cumul exactement de ce qui se passe dans chacune des régions. Fait que je reçois des commentaires, je reçois des questions. Puis là, je viens à me faire un portrait d'où la cicadelle, elle est présente. Mais dans les dernières années, la Mauricie a été très affectée. L'Outaouais, je pense qu'à chaque année, ils ont quelque chose. Et moi, il y en a aussi dans la région de la Montérégie. Ce qui fait que les régions qui sont peut-être plus au sud, avec les vents, là, c'est vraiment une question, à mon avis, de vent. Puis ce qui se trouve être au sud de chez nous, là, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont? C'est tout ça qui va faire qu'on va être plus ou moins affectés. Mais on a observé des dommages de cicadelles. La brûlure, on l'a observé jusque dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que la cicadelle se rend jusque là, mais pas avec des dommages aussi importants qu'on a pu voir dans le sud de Québec. Est-ce qu'on peut acheter un filet de dépistage? On peut acheter un filet. Je n'ai pas sorti l'adresse. Fait que s'il y a des gens qui ont… Ah, on l'enverra. OK, c'est bon. Bien, c'est ça. Les gens peuvent me contacter. Mais tu sais, les gens qui sont spécialisés dans les insectes, l'observation, les naturalistes, etc., eux ont effectivement ces filets-là. Mais contactez-moi, puis je vais vous donner l'adresse. Et est-ce qu'il y a des prédateurs naturels? Il y a effectivement des prédateurs naturels. Ils vont arriver quand même tard en fin de saison. Donc, nous, cette année-là, à fin juillet, on a commencé à observer des prédateurs qui ont affecté finalement nos cicadelles et fin juillet. Par contre, la littérature, c'est quand il y a beaucoup de population, on ne peut pas compter sur juste ces prédateurs-là. Ils peuvent être des champignons, ils peuvent être des parasites, etc. Mais si les populations sont très fortes et que les conditions de sécheresse, de chaleur sont là pour qu'ils se multiplient, on ne peut pas juste compter sur ces prédateurs-là pour diminuer les populations. Mais naturellement, à partir de la MIU, il y a une diminution de la reproduction, puis les prédateurs embarquent, et là, le contrôle se fait. OK, merci. Ça fait plaisir. Merci, Huguette, pour ce marathon de répondre à ces questions. Mon collègue Michel, je me suis rendu compte qu'il était ratoureux. Il avait dit une question max, puis il a fait une question, mais avec trois questions. Je ne prendrai pas plus de temps. Je sais que tu es disponible facilement pour répondre à des questions. Parfait. Tu nous quittes ou tu restes avec nous? Ah non, je vais demeurer. Oui, je vais poursuivre. Peut-être répondre sur le chat. Ah, OK. C'est bon. Parfait. Au revoir à tous. Merci. Merci. Merci.